Ensemble, maintenant, le film des événements depuis l'arrestation des soldats ivoiriens jusqu'à ce samedi 7 janvier 2023, leur départ après la grâce présidentielle, c'est avec Ibrahima Traoré. L'épilogue d'un feuilleton diplomatique et judiciaire qui aura duré six mois. Ce samedi, les 46 soldats ivoiriens ont quitté Bamako après leur libération suite à la grâce présidentielle. Son Excellence le colonel Assemi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 ivoiriens condamnés par la justice malienne. A leur départ, le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bamako ne cache pas sa satisfaction. Au nom des autorités de son pays, il remercie les autorités de la transition malienne. Les remerciements aux autorités de la transition du Mali qui, en député des différences qui nous ont opposées, ont pu faire montre les liens de fraternité qui existent entre nos deux républiques sœurs. Donc, juste dire merci que notre voisinage et la fraternité continuent comme il y a été depuis longtemps. Tout commence le 10 juillet 2022, entre 11h et 13h. Deux avions en provenance de Côte d'Ivoire atterrissent à Bamako. À bord, 49 militaires ivoiriens avec leur armement et munitions de guerre. Un contrôle de routine établit très vite qu'ils sont illégalement sur le territoire national. Ils sont aussitôt interpellés en attendant d'amples informations auprès des autorités ivoiriennes et de l'amnissement. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. En outre, interrogé par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le président de la République togola se rejouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise, d'un geste humanitaire, trois prisonniers sur les 49. Et les discussions sont en cours pour que très rapidement, les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies, ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Le président ivoirien saisit ensuite la CEDEAO, réunie à New York. Oumaru Sisoko Ambalo, son président en exercice, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, menacent Bamako de sanctions sans succès. Dans la foulée, la médiation togolaise multiplie les déplacements entre Bamako et Abidjan. Les présidents Assimi Goïta et Alassane Ouattara se parlent au téléphone selon des sources diplomatiques. En plus de cette tractation, certains chefs d'État effectuent le déplacement dans la capitale malienne pour écouter les autorités maliennes et mieux comprendre cette affaire. D'abord Makisal, président en exercice de l'Union africaine, le 15 août 2022. Ensuite, c'est la CEDEAO qui dépêche à Bamako le 29 septembre, une forte délégation, conduite par les présidents Adama Baro de la Gambie et Nana Ado Akufo du Ghana. Le président Goïta s'est entretenu également sur le même dossier avec le colonel Mamadi Doumbouya, président de Guinée, et Julius Madambio, président Sarah Léonet. Le 22 décembre 2022, la tension commence à baisser avec la signature d'un mémorandum entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est en vue de la libération des 46 soldats et du renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer, pour en parler, et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assini Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Le président de la transition, son excellence le colonel Assini Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires. Les 29 et 30 décembre, les soldats ivoiriens sont jugés. 46 se sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Les trois femmes écopent de la peine de mort par compte humain. Une semaine après, le 6 janvier 2023, le président de la transition gracie les 49 militaires ivoiriens. Le porte-parole du gouvernement salue la médiation togolaise et s'indigne face à l'attitude de certains responsables contre le Mali sur cette affaire. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son excellence M. Ambalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son excellence M. Ambalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Le Mali souverain, un dossier signé Ibrahima Atraori.